Bon, alors, viens nous voir Sicario, mise en scène sublime, le casting il est incroyable, Benicio Del Toro il est enfin bon, voire même excellent, mais connaissable à ce qu'on a l'habitude de le voir, enfin digne de Way of the Gun. La photographie de Roger Dickens est exceptionnelle, comme dans nos contrées des frères Cohen. Alors, les dix premières minutes sont spectaculaires, l'heure qui suit passionnante, il ne se passe pas grand chose, mais alors, putain, la tension. Et puis la dernière partie du film, c'est un petit peu en deçà du reste, peut-être à cause d'un scénario qui ne sait pas trop où il va. Alors, oui, le monde est manichéen, oui, il est rempli de pourris, oui, il n'y a pas de place pour les justes, enfin, il n'y a rien de neuf quoi. La séquence finale, ça devient un peu anecdotique, dommage. Si le film avait pris un virage, dans un sens ou dans un autre, ça aurait été peut-être salopateur. Et puis, c'est du cinéma, quoi. Nous, on ne veut pas des personnages qui s'effacent, même si c'est réaliste. Ça fait regretter un peu la fin de The Shield, où Vic McKay, il refuse justement de disparaître. Il sort son arme du tiroir et il repart dans la rue. Sicario est chaud, brûlant, et il manque in extremis de donner la fièvre des grands films, comme dit. Merci. 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 Merci.